Merci de votre fidélité mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Wanted, il est le premier suspect dans l'affaire Andra Goodvaux, cet opérateur économique très connu dans le secteur Riz. Son chauffeur est actuellement recherché par la police. Rupture d'approvisionnement en fruits et légumes pour la ville de Fianaranzu depuis le 17 janvier. Et le réseau FCE ne fonctionne plus. La révision annuelle de la liste électorale prendra fin demain. Toujours l'incertitude sur le maintien ou non des communales de cette année. Et à l'étranger, une branche qui se réclame du mouvement de l'Etat islamique revendique une attaque faisant près de 27 morts dans le Sinaï. La révision annuelle de l'Etat islamique revendique une attaque faisant près de 28 morts dans le secteur Riz. De ces braqueurs, de ces malfrats qui attaquent même devant les portes des banques. Comme au terme de chaque mois, les clients affluent dans les banques. Une banque s'est faite braquer pas plus tard qu'hier en Kournjane. Soit, l'insécurité n'inquiète pas pour autant les habitués. Il faut qu'on retire de l'argent même si les inquiétudes sont toujours présentes. Je n'ai pas peur car je suis le seul à détenir mon numéro de compte. Seuls les grouponniers ont peur de déposer leur argent. Mais étant parmi du petit peuple, je n'ai aucune inquiétude. Non, je n'ai pas peur de déposer mon argent car je fais très attention. Toutefois, les agents bancaires confortables sécurisés, les vigiles deviennent même de grands stratèges. Certaines règles ont été établies par les responsables. Exemple, pour garer les voitures, il faut que le client le mette face à la banque. Et personne n'a le droit de tourner autour de la banque et de porter un chapeau quand vient le moment de retirer ou de déposer l'argent. En à peine quelques années, les braquages de banques deviennent assez fréquents en Madagascar, notamment dans la capitale. Et toujours dans cette page de faits divers, le chauffeur de cet opérateur retrouvé sans vie à Mouramingue il y a deux jours, un déserteur selon les premières révélations de la police, serait le premier suspect dans cette affaire de meurtre. Un avis de recherche a été ainsi lancé contre lui. Direction maintenant Fiena Ranzou, la ligne FCE. Fiena Ranzou, le code test ne fonctionne plus. Et ceci depuis le 17 janvier dernier. Une situation qui affecte la collecte et le transport des fruits sur cette ligne. C'est un reportage de Azad Adriss et de notre bureau à Fiena Ranzou. Le réseau ferroviaire liant Fiena Ranzou et Manacar n'est plus fonctionnel depuis le 17 janvier dernier. Et pour cause, la tête du wagon BB246 est complètement endommagée. Le problème se situe au niveau des roues, elles sont inutilisables. Elles dépassent largement les limites du lourd. Dans un tel état, le chemin de fer n'a d'air plus. De ce fait, les risques de patinage sont de rigueur, notamment au niveau des franchissements des rampes de falaise. La ligne FCE n'a pourtant que cette tête de wagon déjà fort usée et vieille de 33 ans. Pour l'instant, nous essayons d'achever la réparation des deux moteurs de traction pour qu'elles puissent conduire quelques marchandises à destination de Ranzou. Elle se dirigera dans les 3 à 4 wagons une fois que ces moteurs-là sont réparés. La situation affecte notamment les revendeurs de fruits de la ville de Fiena Ranzou dont l'approvisionnement en fruits est donc momentanément interrompu. Aïna Raffin Mananzou ou Anya vient à la rescousse des sinistrés d'Akornjan ou Anjan Mayer et de Tsaramasei. Anya les a offerts des sceaux, du riz et d'autres produits de première nécessité. Une occasion pour l'élu ma part du 3e arrondissement de faire appel pour une recherche de solutions pérennes. Les actualités politiques que maintenant le chef de l'État et sa suite a rencontré ce jour en marge du sommet de l'Union africaine, le vice-président de la Banque mondiale accompagné de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Eradon Armampian, assiste à Addis Abeba à la 24e édition du sommet de l'Union africaine et un sommet qui est très préoccupé par l'avancée du secte Boko Haram, de l'épidémie d'Ebola ou également de la situation politique en RDC ou au Soudan du Sud. Quant au nouveau gouvernement, Marie-Maurice Gervais-Rakouto Arman, le nouveau grand argentier de l'État, prend enfin fonction après quatre jours d'attente, le remplaçant de Jean-Razaf Ndjavoun au ministère des Finances et du Budget, annonce la restructuration des sociétés d'État. Une ténariale se démarque de ses pairs et devance le Premier ministre, la patronne des Affaires Sociales, dépose devant les juges de la haute cour constitutionnelle sa déclaration de patrimoine. Les communales seront-elles retenues pour le mois de juillet de cette année ? Elles dépendront certainement de la décision du chef de l'État sur le maintien ou non de la Sénite. En attendant, la révision annuelle de la liste électorale prendra fin demain au niveau des Fouctanes. C'est un reportage d'Haris Ariel sur les images de Yves Chanel. La liste électorale pour les prochaines échéances communales est désormais close. Une liste assez similaire à celle des dernières élections. Voilà la liste des nouveaux électeurs au nombre de 32 et sur celle-là, ceux qui sont décédés. Une liste de 481 électeurs agit moins un de la clôture des rectifications des listes électorales. Ceux manquant à l'appel dans la liste précédente rallongent évidemment cette nouvelle liste. Peu de gens viennent vérifier leur nom au Fouctanes. Ils sont confiants que leur nom y est déjà inscrit vu qu'ils ont été déjà inscrits au premier scrutin. Au sein de notre Fouctanes, la liste des électeurs est presque achevée vu que peu d'électeurs y sont inscrits. Une liste des électeurs est modifiée pratiquement tous les ans partant des premières listes de 2010. Une fois modifiée et rectifiée, elle concerne ensuite toutes les élections de l'année. Une rénovation a été introduite. Avant si la liste était révisée avant chaque élection, cette année, seuls les électeurs inscrits seront les seuls inscrits dans la nouvelle liste électorale, telle la nouvelle loi prescrite. Tous les Fouctanes doivent faire parvenir leur liste à la Sénite au plus tard demain. La liste électorale de cette année 2015 sera donc officiellement close d'ici avril prochain. Et la hausse de 7% déclarée par le président de la République sera appliquée à partir de ce mois de janvier pour les fonctionnaires. Une motivation, certes, pour ces agents de l'État, sauf que beaucoup de gens se plaignent du comportement des fonctionnaires. Retard ou affaire de corruption, la liste est longue. Voici, regardez ce reportage sur les images d'un tsar Ranjiensu. Les corruptions et les retards des fonctionnaires, parmi les points les plus critiqués par les citoyens, peu parmi les gens de l'État respectent les horaires, horaires déjà flexibles par rapport aux autres travailleurs. Certains fonctionnaires sont en retard d'une demi-heure ou même d'une heure par moment. Certains fonctionnaires sont réglés lors de leur travail, d'autres non. Ce que j'ai remarqué est le fait de toujours faire la queue une fois qu'on a des paperas à faire. Des mesures ainsi que des sanctions sont demandées par les citoyens pour ces agents. En tant que fonctionnaires, je pense que c'est leur devoir de faire correctement leur travail. Je pense qu'une fois bien récompensés, ils feront leur travail de bonnet de forme. Le dernier décret fixant les horaires des fonctionnaires date de 2007. Récemment, le nouveau Premier ministre a serré les vis et parle de mesures strictes. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva Prochain, rendez-vous lundi à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada